Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau. Nous vous proposons, comme chaque fin d'année sportive, les assemblées générales qui rythment la vie associative. Nous aurons donc l'assemblée générale de la CGB, le club de basket, l'assemblée générale de Jim V, et nous terminerons par la pétanque qui organisait un concours dans le cadre du challenge René-le-Mère. Mais avant de passer à tout ça, je pense qu'une assemblée générale peut en cacher une autre. Comme vous pouvez donc le constater, une assemblée générale a eu lieu ce 30 juin, parallèlement à celle du sporting. Elle se tenait donc rue des Diggs, salle de Grémont, c'est celle du volleyball. Nous pouvons juste vous donner la composition du bureau de cette association, à savoir président M. Lalue d'Éternes-Florian, trésorier M. Delofre-Laurent, secrétaire Mme Oé-Roxane. Et pour la pratique, les entraînements ont lieu le mercredi de 19h30 à 21h30, salle Léo-Lagrange, salle du collège. L'adhésion est de 20 euros pour l'année. Tous les niveaux sont acceptés, à savoir initiation et pratique. L'âge des participants, c'est de 16 à 76 ans. Pour les renseignements, vous avez un numéro de téléphone qui est le 06 80 23 59 05. Le siège social se trouve 32 rue Karl-Max à Caudry. Le volleyball club cathésien a une page Facebook. Ils ont aussi une adresse mail qui s'intitule vbcc59360.gmail.com Vous trouverez une partie mixte en volleyball et loisirs. Il suffit d'avoir de la bonne humeur et surtout être très sportif pour y aller. La reprise est pour septembre. Mais pour être certain, un seul numéro, c'est celui que je viens de vous donner. Je veux vous le répéter d'ailleurs. C'est le 06 80 23 59 05. Alors maintenant, parlons basket. La CJBB tenait dernièrement son assemblée générale et ce qui en ressort, c'est d'abord la bonne santé financière du club. Avec 135 licenciés, 11 équipes engagées, des U9 jusqu'au senior, certaines équipes ayant joué dans des poules très relevées ont bien résisté car on n'enregistre aucune descente et aucune montée. Voilà un équilibre parfait. Le président du club souligne ses premiers pas dans son rôle. Il en tire des conclusions qu'il qualifie de très enrichissantes. Néanmoins, il parle de quelques temps forts de l'année. Par exemple, le tournoi de la Micaline qui a mobilisé tous les bénévoles et le tournoi de l'Institut médico-éducatif qui sans doute est appelé à se reproduire. Donc, dans le souci de bien faire, il prévoit la formation des arbitres. Alors, à l'assemblée générale, un reportage de Claude Delcourde. Donc là, c'était notre rassemble générale de fin de saison. Chaque année, on fait plus ou moins la même période donc en fin de saison sportive. Alors, quel est le bilan ? Bon, le bilan est plutôt bon. C'était ma première saison en tant que président. Et on découvre beaucoup de choses. Étant dans le club depuis longtemps, il y a des choses que j'étais plus ou moins en courant. Mais pour une première, je pense que je peux dire que c'est une bonne saison. Oui, non, vraiment que ce soit vraiment moral au niveau de l'ambiance qu'on est tous les week-ends ici, sportif en termes de résultats. On n'a franchement pas de mauvais résultats cette saison. Et financièrement, tout va bien. Vraiment, tout est bon pour recommencer une nouvelle saison en tout cas. On a eu pas mal d'événements extérieurs. On a eu la mécanine, je pense, qui a été vraiment notre gros point fort cette année. Un événement qui a été... C'est le genre de journée où on rêve que tout se passe bien. Et ce jour-là, tout s'est bien passé. On a eu un autre tournoi senior. On a eu un autre tournoi IME aussi il y a 15 jours qui se jouait dans une ambiance... Vraiment une belle journée. Les bénévoles du club qui sont venus étaient vraiment contents. Et d'ailleurs, c'est pratiquement signé qu'il sera déjà là l'année prochaine. Donc non, après, en termes de mauvais moment, là où dans d'autres clubs, on était beaucoup impacté dans les incivilités. Chez nous, on n'a pas été impacté par ce problème-là. Donc on a eu tous les week-ends une bonne ambiance, tous les week-ends des victoires, tous les week-ends des défaites aussi. Mais des jeunes contents, des jeunes qui revenaient. Et des gens dans la salle qui venaient voir le basket. Donc c'est que tout ça réuni, ça fait que des bons moments, avec des très bons moments par moment. Donc là, cette année, on a fini à 135 licenciés. Donc chiffre très stable. On était 128 l'année dernière. Donc 135, on est resté vraiment très stable. On avait 11 équipes engagées cette année. Donc ça démarre de une œuvre pour les tout-petits jusqu'à des équipes seniors. En garçons et en filles, on a un petit peu de tout. Tout est stabilisé. Donc c'est vraiment ça qu'on s'est mis. Il n'y a pas forcément de montée, donc ce n'est pas une très bonne saison. Il n'y a pas de descente non plus. Non, c'est ça. C'est vraiment... Dans la formation non-jeune, on a deux, trois très bonnes générations de jeunes. Ce sont en garçons et en filles, qui n'ont pas été champions dans leur catégorie, mais qui ont eu des poules, en fait, avec des clubs de grosses structures. Donc c'est... Quand on vient du catho et qu'on joue contre Orchie, qu'on joue contre Saint-Amant, qu'on a des structures très professionnelles parce qu'ils ont des ligues au-dessus d'elles. Donc non, il y a vraiment... La formation était bonne et les résultats chez les seniors ont été corrects. Au niveau du futur, on se laisse encore trois semaines pour se projeter un peu pour les prochaines avant de prendre un petit mois de vacances pour oublier le basket. Un petit peu quand même. Et puis au 15 août, on reprendra ça. Mais en termes de vraies nouveautés les dernières, on espère, sur nos jeunes, à réussir à récupérer quand même beaucoup de jeunes. Je pense que c'est important que nos jeunes soient dans les salles, que ce soit au basket, au foot, au tennis de table, ou n'importe où. Mais en tout cas, si on est dans les salles de sport, ou que ça peut être chez nous, ce sera très bien. Continuer à former nos entraîneurs aussi pour pouvoir avoir une certaine crédibilité. Continuer à former nos arbitres également parce qu'on a quand même pas mal d'arbitres dans le club et il faut continuer à en avoir. C'est important. Et en termes d'événements, les événements qui ont marché cette année, on va les refaire avec grand plaisir et apporter des petits plus ou des gros plus selon ce qui est possible de faire au sein du club. Et j'ai entendu aussi qu'il y a des évolutions au niveau des arbitres. C'est ça, je crois ? Oui, il y a pas mal. Bon, du coup, ce que je disais juste avant sur les incivilités, en fait, il y en a eu beaucoup en France, trop. Sur le cas où, on n'a pas forcément été touchés. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être moins à s'en rendre compte. Ça fait qu'en fait, sur... D'habitude, en U9, en fait, on n'avait pas d'arbitres, c'était des arbitres de tout le club. Et en fait, l'année prochaine, c'est en U11 également, donc le comité de la fédération a décidé qu'en U11, il n'y aurait plus d'arbitres désignés. C'est-à-dire que les clubs se verront zéroer pour trouver un arbitre. Et sur les arbitres, il y a également le fait qu'un arbitre mineur ne peut plus arbitrer seul. Là, cette année, il pouvait, à partir de 15 ans, arbitrer un match de U11, U13, tout ça. Mais même sur des jeunes catégories plus jeunes que lui, il ne pourra plus être seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la prochaine saison ? Bon, espérer des résultats, du coup, très bons. Vu que cette année, on était bons. Donc, on va essayer une évolution. Et que nos événements extrasportifs se passent bien. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Les tournois, des tournois qui se passent bien, c'est un club qui donne une image assez large. Parce que quand on fait des tournois, on invite des équipes qui ne sont pas du secteur, forcément. Ça donne une certaine visibilité et ça donne une réputation qui est très bonne. Et c'est important de faire vivre un club par ces événements-là et pas que par des résultats sportifs le long de la saison. Vous avez une bonne image du gâteau. C'est ça. Que ce soit du sport, mais de la ville également. Parce qu'on est dans des infrastructures municipales qui sont assez incroyables. quand même, on ne va pas... C'est vrai qu'on a des structures pour organiser des événements qui sont absolument incroyables et c'est important de les mettre en valeur. Donc, on va faire au mieux en tout cas pour le faire. Maintenant, parlons d'YMV. L'association JimV tenait son Assemblée Générale, donc deuxième du nom, avec son label Sport Santé. L'association compte 125 adhérents. Le tout se déroule dans une très bonne ambiance. On souligne l'achat de beaucoup de matériel pour des nouveaux mouvements. Tout ceci pour des cours variés et ludiques. Par exemple, des ballons pilates, des poutres d'équilibre, la stimulation de la mémoire et des cours de pilates. J'en passe ça. Sachez aussi que la Fédération a créé la licence tremplin qui permet la découverte pour beaucoup de personnes pour la somme de 10 euros. À la fin de l'Assemblée, tous les participants étaient contents. Reportage, Claude Delcourt. Écoutez, bienvenue pour notre Assemblée Générale de YMV. Donc, c'est notre deuxième Assemblée Générale. Et bon, je ne sais pas si vous entendez le bruit en arrière, mais bon, il y a déjà bien du monde dans la salle. Donc, c'est une année qui a été particulièrement intéressante. Et surtout, ce qui a été très, très riche, c'est que nous avons obtenu un label qualité Sport Santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très promoteur pour nos cours. Et c'est quelque chose qui nous a amené de nouveaux adhérents. Cette année, nous avons donc enregistré 125 adhésions. Nous faisons partie de la Fédération FFEPGV. Donc, c'est ce qui permet d'avoir une licence qui protège tous les adhérents, ce qui permet aussi d'obtenir des subventions, ce qui permet aussi de pouvoir avoir un tarif préférentiel pour la SACEM. Et pour l'URSSAF. Donc, tout ça, c'est grâce aussi au fait que nous soyons affiliés à une fédération. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bon, l'ambiance, elle est excellente. À chaque fois, les cours sont très bien remplis. Ça n'a pas toujours été facile pour trouver une salle. Mais heureusement, on a une équipe au niveau du Palais des Sports qui a su se décarcasser pour nous trouver des créneaux horaires qui puissent être intéressants pour nous. Du matériel, nous avons acheté beaucoup, beaucoup de matériel cette année, puisque nous avons, grâce à une subvention, pu acheter à peu près 1 600 euros de matériel, ce qui n'est pas une petite somme. Toujours dans l'intérêt des cours, de servir des élèves pour leur faire découvrir des nouveaux mouvements, de nouvelles activités. La fédération a mis en place une licence tremplin pour les deux derniers mois, donc pour mai et juin, ce qui permet à des personnes de venir essayer les cours pour un coût qui représente 10 euros qui correspond simplement à la licence tremplin de la fédération. Notre club ne prenant aucune cotisation pour ces deux mois d'activité. Voilà, après, les cours, je vais peut-être donner le micro à Christine, c'est plus elle qui gère le fonctionnement des cours. Voilà, moi, ça a été une année qui a été très riche, qui est encore riche, je l'espère, pour l'année prochaine, avec une participation aussi nombreuse, puisque 125 adhérents, ça ne tombe pas comme ça du chapeau. Il faut savoir convaincre et c'est grâce à la qualité de nos cours et du fonctionnement de notre association GIMV. Voilà. Alors, justement, Hervé faisait des allusions concernant le matériel. On a quand même beaucoup de matériel divers, ce qui me permet de faire des cours à chaque fois variés et très ludiques. Entre autres, par exemple, si je considère le cours pilates, on a mis à disposition des gros ballons qu'on appelle Swiss Ball, donc à toutes les personnes. Ça veut dire que les personnes, s'ils viennent au cours, on leur met en prêt, justement, ce ballon. Ils n'ont pas besoin d'acheter eux-mêmes un ballon pilates. On a également du matériel spécifique pour les seniors modérés. On avait fait le reportage, vous êtes venus faire le reportage, justement. On a beaucoup acheté de matériel pour l'équilibre, entre autres, des poutres d'équilibre, des plots également de proprioception qui stimulent vraiment, je dirais, on stimule la partie équilibre du corps avec différents exercices. Également, j'ai commandé du matériel pour stimuler la mémoire avec des plots de couleurs. Et bien sûr, on a également du matériel, je dirais, pour les peut-être les plus jeunes, que ce soit senior actif mais aussi adulte. Par exemple, des feet sticks et des feet sticks, ce sont des baguettes qui sont très ludiques puisqu'on tape. Donc, c'est à la fois musical et à la fois très dynamique qui nous permettent de battre la mesure. Voilà, je rappelle un petit peu les cours que nous avions. Donc, des cours de pilates avec Swiss Ball. Le cours, c'était le lundi soir, donc à 18h. Le mardi aura lieu toujours le senior modéré et le senior actif, le mardi matin au Palais des Sports. Et on maintient toujours un cours au niveau de 9i, donc au niveau également plus au niveau des adultes. Voilà, en gros, c'est ça. Mais sur le catho, je reprécise, lundi, 18h, Pilates, Swiss Ball. Le mardi, à 9h15 pour les seniors modérés. Et je répète que nous, vraiment, nous avons une optique très, très poussée pour essayer de faire le sport santé, c'est-à-dire s'adapter aux personnes. Des personnes qui ont des prothèses de hanche, prothèses de genoux, qui ont des problèmes d'AVC et autres, qui ont eu des problèmes d'AVC, peuvent très bien rentrer dans ce cours pour justement voir une amélioration et quitte par la suite à aller aux courses senior actifs si, je veux dire, si tout se passe bien. Donc, senior modéré, donc à 9h15 et à 10h30 jusqu'à 11h30, donc toujours le mardi matin au Palais des Sports pour les seniors actifs. Voilà. Et, bon, je vous dis neuviller également d'autres cours, mais là, j'ai parlé surtout de le catho puisqu'on est plutôt au niveau de cette commune. Voilà. Pause estivale, on fait les cours, moi, je fais cours jusqu'au 7 juillet, donc c'est comme les vacances scolaires, c'est le même principe. La date de rentrée, on n'a pas encore bien fixé la date, mais ça sera, je dirais, dans ces eaux-là de la reprise scolaire également. Donc, bien sûr, en forme, venez nombreux, n'hésitez pas à essayer, les personnes ont droit à des essais. Je répète qu'effectivement, nos tarifs, normalement, on va le voter, mais on va bien en parler tout à l'heure à l'Assemblée générale, on va bien sûr maintenir nos prix, on sait que tout augmente. Quand on voit le coût de la vie, etc., Jim V, lui, va maintenir ses tarifs à 60 euros, tout compris, ça veut dire pour tous les cours, la licence comprise dedans et pourtant, la licence a augmenté avec la fédération, mais nous, nous maintenons le tarif de 60 euros, tout compris, avec la licence comprise dedans. Donc voilà, nous, on essaie de défendre le sport santé et l'accessibilité financière. On y tient et c'est un de nos lettres motifs dans notre bataille, on va dire. Voilà. Encore merci, Abbé Froid Vision. Rendons-nous maintenant à la pétanque où le club organisait le concours, un concours dans le cadre du challenge René Lemaire. Ce concours a reçu 24 équipes et 34 personnes ont participé à la réception conviviale. Dans le concours proprement dit, les résultats sont les suivants. Section féminine. Laura, en premier, Laura Lemaire, deuxième, Luzette Ramette et troisième, Véronique Adderveld. Section masculine. En premier, Louis-Philippe Barras, deuxième, Justin Albeder-Held et troisième, Patrick Lefebvre, quatrième, Bertrand Belverge et cinquième, Cyril Rumini et enfin, sixième, Kevin Vézin. Tout ceci dans le reportage de Claude Delcourt. Aujourd'hui, c'est le challenge René Lemaire que nous faisons tous les ans. Nous avons 24 équipes participantes et 32 personnes, 32, 33, 34 personnes qui mangent ce midi. Donc, moyennant une petite participation pour que ça reste convivial. Alors, comment se porte le club ? Dites-moi un petit peu au niveau résultats, tout ça. Les résultats, bon, tout doucement. Les vétérans, malheureusement, on était engagés mais on a dû jouer à cinq ou de jouer à six donc pas mal de pertes. Tout était perdu mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du sport. Les CDC arrivent au mois d'octobre donc là, on verra, il y a deux équipes engagées et peut-être une troisième qui va faire championnat de division. donc en CDC3 parce qu'il y a CDC1, CDC2, CDC3. Nous avons deux équipes engagées en CDC3 donc on attend les tirages pour savoir et là, on vient de perdre en Coupe du Nord deuxième tour contre Asbrook qui joue en C2 et C1 donc voilà. Mais on a été au deuxième tour de Coupe du Nord cette année quand même. Oui, bonjour cher ami de Béfravision, je suis content d'être au club de pétanque qui a connu quelques changements depuis deux ans avec l'arrivée du nouveau président mais je suis content aussi que l'ancien président soit resté au club et puis c'est une journée conviviale, 24 équipes, des participants, un soleil qui n'est quand même pas trop fort mais qui existe et que du bonheur. Le bonheur c'est de pratiquer son sport, son activité de loisir mais surtout d'être ensemble. en tout cas bonne continuation et puis bonne prospérité mais n'oubliez jamais que c'est le président qui est le manager de l'équipe. En pétanque il ne faut pas toujours gagner aussi il faut laisser gagner des autres monsieur le président. Il faut savoir participer. Félicite. Ça c'est au président à juger voilà on essaie à chaque fois d'améliorer mais le fait à l'origine c'était un peu révolutionnaire d'installer le club de pétanque ici c'est quand même un endroit de verdure qui continue un peu l'ancienne piscine et tout ce qu'on a fait. Au début il y avait des craintes des riverains que ça allait faire du bruit maintenant on n'en parle plus comme quoi il faut il faut toujours remettre en question et savoir se remettre en question quand on est élu mais aussi quand on est citoyen et habitant de la cité du cathode en Brésil. En tout cas félicitations à vous moi je suis honoré de passer ici. Ce que j'ai oublié de vous dire monsieur le maire c'est que cette année j'ai quatre adhérents qui font partie du CAT qui viennent quatre adhérents enfin trois adhérents et un qui joue en officiel. C'est très bien. Donc voilà ça commence à venir parce que la pétanque c'est certes un sport de loisirs mais ça s'est très organisé maintenant en compétition et autres. C'est un sport qui vient du sud de la France bien sûr avec le soleil mais comme demain ça va être l'inverse on aura plus de soleil et de chaleur ici que dans le sud la pétanque va se développer de plus en plus sous votre impulsion monsieur le Président et merci à vous. Merci. Et puis je tiens à remercier aussi les personnes qui m'entourent Véronique tout ça et puis les autres membres du bureau. Voilà. Il faut tout organiser donc ça se gère un concours se gère et puis en même temps il y a barbecue à surveiller. Oui ça c'est le travail de monsieur le maire René qui fait régulièrement donc la confiance c'est voilà il y a la buvette il y a Véronique et puis Colette maintenant en plus donc voilà et cette année on a aussi une jeune minime qui a fait des compétitions qui pour sa première année compétitive s'en sort pas trop mal. Allo ? Donc on a une féminine minime jeune qui qui s'en est tirée pas trop mal qui a joué avec le club du Quenua aussi et puis les Ch'ti Pétanque en triplette donc je pense que les trois filles se sont trouvées et se sont appelées à se revoir et l'année prochaine on aura peut-être une équipe féminine en junior junior ou senior je ne sais pas on verra bien. Voilà mesdames, messieurs j'étais très heureux de vous présenter cette page il ne reste plus qu'à vous souhaiter pour certains de très bonnes vacances et soyez prudent pendant vos vacances pour revenir en bonne santé et on se retrouve dès septembre en vous remerciant tous.